Bonjour tout le monde, on se trouve cette semaine du coup comme je l'ai dit la semaine d'avant pour uniquement l'abdit de lecture parce que si je commence à mélanger l'abdit de lecture avec le book haul, moi je ne vais pas m'y retrouver et puis ça va durer des plombes parce que je pense que mine de rien, même si le mois de mai fut catastrophique, j'ai des choses à raconter. Donc bilan du mois de la fantaisie qui a été les plus chaotiques. Voilà c'est comme je l'ai dit dans ma vidéo la semaine dernière, j'ai lu deux livres et j'en ai abandonné un. Mais bon du coup il y a moins que cette vidéo soit courte, voilà parce qu'il faut dire que je ne suis pas réputée pour mes vidéos courtes. Mais bon que voulez-vous, j'aime parler, j'aime parler. Donc je commence de suite en vous présentant le premier livre que j'ai lu pour le mois de la fantaisie qui se nomme Le Chant des Cavalières de Jeanne-Mariem Corrèze que j'ai aux éditions Les Moutons Électriques. Alors, je tiens à dire que c'est mon avis personnel, que certes je ne l'ai pas aimé mais il y a d'autres personnes qui l'ont aimé. Et je ne suis pas là pour désinguer un livre parce que je n'aime pas ça, parce que derrière un livre il y a un auteur qui a bossé, il y a une maison d'édition qui a bossé. Et je ne veux pas cracher sur le travail parce que c'est quelque chose d'énorme de publier un livre. Mais voilà, comme je l'ai dit la semaine dernière dans la vidéo, un livre ne peut pas plaire à tout le monde. Et Le Chant des Cavalières fait partie des livres qui ne m'ont pas plu. Donc pour un petit résumé, on suit une jeune fille, il me semble qu'elle a 12 ans au début de l'histoire, qui s'appelle Sophie et qui est destinée à faire de grandes choses, pour éviter de vous spoiler. Et en fait on est dans un monde fantasy, dans le sens où Sophie vit dans un château dans le but de devenir cavalière. Et Le Chant des Cavalières, c'est un regroupement uniquement féminin qui sont autorisés à chevaucher les dragons. Et en fait ce n'est pas non plus l'armée officielle du pays, mais il y a une étroite collaboration avec le roi. Et en fait on se rend compte que derrière Sophie, il y a un peu des manigances de est-ce qu'on fait tomber le royaume, est-ce qu'on fait la guerre, est-ce qu'on fait la république. C'est assez flou et assez brouillon. Donc ça me permet de rebondir sur l'intrigue que je n'ai pas trouvée folle. Vraiment c'était très... En fait déjà il y a un truc qui m'a fait tiquer. Et c'est un truc vraiment dont j'ai horreur quand je trouve ça dans les livres, c'est les éclipses qui sont en plein milieu d'un tome. C'est-à-dire qu'il y a une éclipse de 4 ans qui se fait d'un chapitre à l'autre. Et ça, ça ne me plaît pas. C'est vraiment le défaut ultime que je ne voulais pas du tout voir dans un livre. Alors quand il y a des éclipses de temps... Des éclipses... Pourquoi je dis éclipses et ellipses plutôt ? Je me suis crue à parler de l'une là. Non mais ça va pas. Donc quand il y a des éclipses de temps entre deux tomes, ça ça va. Mais en plein milieu d'un bouquin, ça ne me plaît pas. Parce que du coup, je pense qu'on est passé à travers de beaucoup beaucoup de choses. En fait c'est un peu contradictoire ce que je vais dire. Mais l'écriture est très très lourde à certains moments. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un paragraphe entier où l'auteur nous décrit une forêt. Et du coup j'ai envie de lui dire... J'ai compris que la forêt était belle. Laisse-moi tranquille. Avance ! C'est bon, les feuilles sont vertes, ok ? Et si voilà, il y a des descriptions de... Et c'est même pas des descriptions du monde, c'est des descriptions visuelles qui sont lourdes et rébarbatives. À côté, tout ce qui est politique, tout ce qui est la description de l'univers qu'elle a voulu construire, elle est bâclée je trouve. Dans le sens où on a un pays énorme. Et en fait on est centré sur juste quelques points. Et c'est pour ça que cette ellipse de 4 ans m'a d'autant plus énervée. C'est que je pense que s'il n'y avait pas eu cette ellipse de 4 ans, déjà il se serait passé beaucoup de choses. Et je pense du coup qu'on aurait pu en savoir beaucoup plus sur cet univers qui a l'air fou. Vraiment, je pense que c'est un univers assez travaillé et tout ça. Mais dans ce livre-là, on n'en voit qu'un millimètre, qu'un millième de mètre carré. Et voilà, je suis déçue parce que ça a l'air énorme et j'ai eu trop peu. Et pour rien à arranger, les personnages. Alors à part Sophie, que j'ai plutôt bien appréciée, les autres, ils m'ont tellement transcendée que je ne me souviens plus de leur nom. Et encore, j'ai de la chance de me souvenir du prénom de Sophie parce que ça n'était pas gagné. Je ne me suis lâchée à aucun autre personnage. Pour moi, ils étaient très... Soit c'était dans l'extrême, soit c'était pas du tout dans l'extrême. J'ai pas compris le rôle de certains personnages. J'ai pas compris leur volonté, dans quel camp ils étaient. En fait, il y a beaucoup trop de non-dits. Et à la fin du livre, j'étais là, ok, bon, tout ça pour ça. Autre point qui m'a un peu dérangée, ça c'est personnel après. Il y a un personnage secondaire qui est assez proche de l'héroïne, qui a une relation avec un autre personnage. Et en fait, ça me dérange dans le sens où du coup, l'ami de Sophie a peut-être 16-17 ans. Et l'autre personnage doit avoir minimum 45-50 ans. Alors, il y aura beau avoir de l'amour, tout ce que vous voulez, ça a beau être un monde fantasy, où la sexualité est libérée, tout ça, moi, ça me dérange. Ça aura beau être deux femmes, deux hommes, une femme, un homme, pour moi, la différence d'âge là est énorme. D'autant plus que dans ma tête, du coup, même si c'est un monde fantasy, ça reste une mineure. Et pour moi, ça ne me plaît pas. Je suis désolée. Quand j'ai vu ça, il y aura beau avoir de la romance, des moments mignons, cute, tout ce que vous voulez, pour moi, ça passe pas. Bon, après, c'est vraiment très secondaire à l'intrigue. Mais voilà, je tenais à le dire. Et puis, ah oui, autre détail, les dragons ont des plumes. Alors ça, j'avoue que dès que j'ai vu ça, c'était très très mal parti. Je suis une fan incontesté de dragons. Les dragons, du coup, sont des reptiles. Ça n'a pas de plumes ! Alors, j'aurais dû le voir venir, parce que dans la couverture, on voit qu'il y a des dessins un peu bizarres, tout ça. Mais non. Moi, c'est... Alors, je suis très traditionnaliste sur ça. C'est mon avis personnel, là aussi. C'est qu'un détail. Mais du coup, moi, ça m'a coupé tout, clairement. Et puis, d'autant plus que les dragons, au final, n'ont pas une place des plus importantes. J'ai trouvé que des fois, l'auteur avait choisi plus de la facilité qu'autre chose. Notamment, quand il y a la sorte de cérémonie de Sophie dans laquelle elle doit mettre au monde un dragon. Ça a été très expéditif. Donc, pour moi, il y avait des choses qui n'étaient pas totalement maîtrisées. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a une ellipse de 4 ans, du coup, parce que c'était pour passer plus vite à l'intrigue et à ce qui se passait. Moi, quand je viens en fantasy, je ne dis pas qu'il faut que j'ai toutes les clés du monde, tout ça, non. Mais quand on me vend des termes, des choses, et que je ne les comprends pas de suite, ou qu'on ne les explique pas, ça m'énerve, clairement. Il y a plein de rôles, notamment de têtes assez puissantes dans le royaume. Je n'ai pas compris ce qu'elles faisaient, je n'ai pas compris comment elles servaient le royaume ou le roi. Ça aurait mérité plus de travail. Et je n'aime pas dire ça. Et après, au final, je ne ressors même pas déçue. En fait, quand j'ai fini ce livre, j'avais la haine, parce que je m'attendais à tellement plus. Je suis passée de l'ébêtement, en mode, j'ai lu la dernière fois, j'ai fait... Vraiment, ça se finit comme ça. Et après, j'ai été vénère, parce que je me suis dit que j'ai perdu mon temps en lisant ce livre. Ça a pris du temps. Là aussi, c'est pour ça qu'après, les Faucons de Ravéra, je crois que ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'était lourd comme lecture. Vraiment, à la fin, j'en avais tellement marre que tous les pavasses comme ça, qu'il y avait de descriptions, je lisais en diagonale, parce que clairement, que l'eau soit bleue, turquoise, avec des reflets pailletés, je ne sais pas trop quoi, ça me saoule ! C'est bon, j'ai compris ! Donc voilà, et après, je suis déçue que les dragons n'aient pas pris plus de place comme j'aurais voulu, parce qu'on nous vend comme une pièce maîtresse de ce qui se passe, en fait, dans le monde du lien qu'il y a entre la cavalière et le dragon. Au final, ils auraient été là ou pas là. Ça aurait été la même chose. Du coup, je ne sais pas si vous voyez, mais je me suis pris croque-mou. Il n'est pas magnifique ? Il est trop beau ? Il est trop bien ? Et vous voyez des plumes ou pas ? Non ! Il est tout en écailles, il est sublime, d'accord ? Quelle idée de m'avoir rajouté des plumes dans les dragons, quoi ! Donc, petit craquage comme ça, d'un coup, mais je voulais vous la montrer parce qu'elle est sublime. Mais donc voilà, sa texture a un goût trop peu et un goût de haine. Et puis, je ne sais même pas pourquoi je suis étonnée, parce que ça faisait partie de mes achats impulsifs, influencés, pour l'appel de la fantaisie. Donc, je crois que, bon, clairement, l'erreur vient de moi. Mais bon, je pensais que ça allait me plaire. Et bien, non. Tant pis ! Ensuite, j'ai lu, et heureusement que je l'ai lu. Alors là, ici, j'ai l'intégrale complète, mais j'ai lu uniquement le premier tome du Parc des Merveilles de Pierre Pébel, que j'ai aux éditions Brajlon. Quel bonheur, cette lecture ! Heureusement qu'elle était là pour sauver mon mois de mai, parce que... Si j'avais enchaîné direct avec des Faucons Travera, je crois que je serais six pieds sous terre. Donc, le Pari des Merveilles, pour vous résumer, ça se passe dans le Pari de 1909, il me semble, où le monde a un lien avec... Alors, je ne sais plus comment il s'appelle, mais un monde féérique, où il y a de la magie. Donc voilà, et les peuples vivent en harmonie, quelque part. Et dans ce monde-là, on suit du coup Louis, qui est un mage, et qui va se retrouver embrigadé dans une enquête policière. Et cette enquête va le ramener peu à peu, à collaborer avec Isabelle. Et ces deux-là, ils se connaissent. Voilà, il se passe des choses entre eux. Et c'est tellement bien, c'est tellement bien foutu. Je suis in love. Je pense que je jugerai la saga en entière, une fois que j'aurai tout fini. Mais le tome 1 est à ça, il serait un coup de cœur. Heureusement qu'il était là. Donc, j'ai tout aimé. Beaucoup trop, j'ai tout aimé. Que ce soit l'écriture de l'auteur, vraiment, j'ai adoré la plume de Pierre Pével. En fait, c'est le genre de narration où le narrateur va parler au lecteur. Alors, il n'est pas intrusif, il ne parle pas tout le temps au lecteur. Mais voilà, il fait quelques vannes, des fois. Il rappelle quelques points importants, des fois. Enfin, voilà, il est trop bien. J'ai adoré ce genre de narration. Parce que d'habitude, c'est vrai que quand le narrateur parle beaucoup, beaucoup au lecteur, ça me gaffe, ça me saoule parce que du coup, j'ai envie de lui dire, je ne suis pas stupide. C'est bon, je lis, je suis. Mais là, c'est toujours une pointe du mot, en fait, qu'il a. Et c'est trop bien. Vraiment, j'ai adoré la plume. Et ça va tellement bien, en plus, avec les personnages de Louis et Isabelle, qui sont les personnages principaux. Mais même les personnages secondaires sont énormes. Enfin, ils sont tellement bien. Et puis, il y a une diversité, du coup. Il y a des fées, il y a des... Ce n'est pas des nains, c'est des gobelins, je crois. Il y a des elfes, il y a plein de choses. Et c'est tellement bien parce que c'est... À chaque recoin, tu en apprends un peu plus. Et c'est merveilleux. Vraiment, voilà, c'est le mot. Le Paris des Merveilles, il porte tellement bien son nom. Donc voilà, je suis en extase, voilà, devant cette saga. Le tome 2, pour bientôt, vu que je l'ai mis dans ma palou garou. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Vraiment, cet auteur... C'est le Paris des Merveilles. Mais je vais être autant hypée que Patrick Rofus et tout le temps ton, là. Et c'est tellement bien. Oh là là, c'était trop, trop cool. Et puis l'intrigue, alors c'est pas cassé à trois pattes d'un canard. Mais le fait que ça se passe, du coup, dans un monde fantastique où... Et où les personnages font des choix qui peuvent être égoïstes ou qui peuvent être... Voilà, c'est... Moi, par exemple, il y a un passage où il y a Isabelle qui est confrontée à un choix. Et je me suis dit, on va choisir la facilité. Mais voilà, je... Et en fait, non. Et du coup, j'étais là. Mais c'est trop bien. C'est tellement bien. Et donc, je suis vraiment très, très contente. J'ai hâte de me plonger dans les projets d'hommes parce que le premier tome, il est pépite. Je valide à 100%. C'est tellement bien foutu. Et je suis tellement contente de découvrir enfin cet auteur, enfin cette histoire. Parce que ça fait depuis presque un an que j'ai dans ma pâle. Et comme quoi, c'est bien. J'ai bien fait de le garder. J'ai bien fait de l'amener avec moi à Toulouse. Et puis voilà, c'est mon précieux. Vous n'y toucherez pas. Donc bon, très, très contente, encore une fois, de ma lecture. Heureusement qu'elle était là. Je me répète. Mais voilà, j'ai tout aimé. J'ai vraiment tout aimé. Et j'espère que du coup, le tome 2 et le tome 3 seront à la hauteur de mes attentes. Alors, ma dernière lecture, si on peut dire. Je vais vous parler du coup, brièvement, des Faucons de Ravera. Le premier tome qui est écrit par... Attendez deux secondes. Qui est écrit du coup par Mélissa Caruso. Le premier tome se nomme La Sœur Terre Captive. Et je l'ai aux éditions Big Bang. Alors, je vais vraiment dire brièvement mon avis. Parce que vu que je n'ai pas fini, il n'est pas 100% légitime. Je vais du coup vous dire pourquoi je l'ai abandonné, tout simplement. Donc, pour le petit résumé dans cette histoire, on suit... Je ne sais même plus des prénoms, vous voyez, ça m'a tellement... Donc, on suit le personnage d'Amalia qui est territoire d'une compesse. Et qui va se retrouver embrigadée dans les Faucons de Ravera, du coup. Parce qu'elle aura arrêté une sorcière de feu qui se nomme Zeyra. Donc bon, c'est beaucoup d'intrigues de cours, c'est beaucoup de guerres politiques. Et là où je me suis arrêtée, il y a les prémices d'une guerre en approche. Mais voilà, ça n'a pas suffi. Donc, les points noirs qui ne m'ont pas fait aimer cette lecture sont, premièrement, les personnages. Je n'arrive pas, en fait. Parce que du coup, c'est une narration à la première personne. Et je pars du principe que si je n'arrive pas à me mettre dans la peau du personnage principal, c'est cuit. Et du coup, c'est ce qui s'est passé avec Amalia, dans le sens où je la trouve tellement naïve. Ce que j'avais peur, au fur et à mesure de ma lecture, c'est que je n'arrive pas à me voir en elle. Parce que ce n'est pas possible. Moi, de mon point de vue, il y a plein de choses que j'aurais bazardées alors qu'elle a subi. Moi, du coup, ça me freine dans rien parce qu'il y a plein de problématiques qui ont été abordées que j'aurais réagi d'une manière différente. Et le fait que l'héroïne ne réagisse pas de la même manière, ça m'énerve. Donc bon, et ça, je pense que c'est renforcé par la narration à la première personne. Si ça avait été une narration à la troisième personne, je pense que ça n'aurait pas fait cet effet-là. Donc, outre le personnage principal, que du coup, je l'ai trouvé un peu molle des fois. Elle essaye par moments de dire non, mais c'est moi qui fais les choses ou ça. Mais de suite, on lui coupe l'herbe sous le pied. Après, c'est un premier tome. Du coup, je pense que sa mentalité, son espérance fait qu'elle a beaucoup évolué au fur et à mesure. Mais moi, c'était beaucoup trop lent. Ensuite, pour les deux autres personnages, on a du coup la sorcière qui se nomme Zahira. qui est une fausse badass. C'est la personne très rancunière, très méchante dans les mots. Elle aboie plus qu'elle ne mord, en fait. Et voilà, je la trouve très, je dirais pas insipide, mais son caractère vraiment très enfermé. Donc bon, je veux bien qu'on ait la haine contre quelque chose, qu'on soit énervé, vraiment. Tout ça, qu'on veut reprendre sa liberté. Mais en fait, je vous l'ai dit, elle n'a voix plus qu'elle ne morde, dans le sens où on l'entend beaucoup gueuler tout le long du peu que j'ai lu. Et merde, fais un truc alors, je sais pas, fuis. Qu'est-ce que ça prend de quoi ? Donc bon, et puis, alors, il y a bien évidemment un personnage masculin, voilà, la romance, il faut qu'elle soit, c'est une fantasy young adulte, donc j'aurais dû m'y attendre. Mais punaise ! Alors, je sais plus comment il s'appelle, mais le lieutenant, là, le nombre de fois que j'ai eu envie de le claquer, c'est un chien, en fait, un toutou qui reste au pied d'Amalia, là, et il subit lui aussi. Je crois que c'est le personnage qui m'a le plus énervée parce que, alors, je suis d'accord, il y a un rapport de force qui fait qu'Amalia, vu qu'elle est héritière d'une grande tête de la politique du pays, voilà. Le lieutenant est une place plus inférieure, mais punaise ! Le nombre de fois où il traite Amalia comme une personne fragile, c'est ma faute, le nombre de fois que j'ai eu envie de le claquer, ce mec, c'est pas possible. Et vu qu'on le voit beaucoup, ça m'insupporte. C'est limite les passages avec le méchant, je sais plus comment il s'appelle, je l'ai préféré parce que, punaise, on avait en fait un mec avec du caractère, quoi. Alors, je dis pas non à des femmes badass, à des mecs badass, tout ça, mais punaise, quand il y a que le méchant qui me fait un minimum d'effet dans le livre et qu'on le voit, quoi. Je me suis arrêtée, du coup, à 50%, voilà, on l'a vu 2-3 fois, quoi. Yes ! Donc voilà, c'est mon petit coup de gueule, les personnages, ça m'a saoulée. Donc voilà, c'est... Après, voilà, c'est le javis de tout un chacun. Il y en a qui ont adoré Amalia et tous les personnages qu'il y a autour, mais voilà, moi, ils m'ont plus saoulée qu'autre chose. Ensuite, alors, l'écriture de l'auteur, j'ai rien à redire, elle écrit très très bien. Après, bon, là, c'est une traduction, vu que c'est pas une auteure française. Mais voilà, enfin, j'ai rien contre le comment elle écrit, comment elle a traduit. Franchement, alors que des fois, en général, comme le chant des cavaliers, j'ai un peu taclé sur l'écriture, comme vous avez pu le voir. Non, là, franchement, ça se lit après avec une facilité déconcertante. Mais c'est juste que, du coup, les personnages, je ne peux pas me les encadrer. Et l'intrigue, alors, je ne peux pas vous parler de l'intrigue complète, vu que je ne l'ai pas fini. Mais ça annonce beaucoup, je pense, mais c'est beaucoup trop lent pour moi. Alors, je suis d'accord qu'il faut instaurer tout le background. Alors là, pour le coup, contrairement au chant des cavaliers, là, on en sait plus sur la politique, sur tout ce qui se passe, sur qui dirige quoi, machin. Là, je suis contente, mais c'est lent. Alors, je pense peut-être que si on s'accroche plus, qu'on va plus loin dans les 50%, comme a dit ma mère, ça bouge beaucoup plus après. Mais moi, je n'ai pas envie de faire mon temps, enfin. Et en plus, peut-être pour être déçue à la fin, alors là, mais ce n'est même pas la peine. Je me roule en boule dans mon lit et vous ne m'entendez plus parler, rien du tout. Donc voilà, je pense que l'intrigue vaut peut-être le coup, mais pas pour moi. Non, ça n'a pas matché. Et c'est le fait que, voilà, j'accorde beaucoup plus de crédit et d'importance au personnage qui a l'intrigue. Parce que l'intrigue vaut pas être folle, si les personnages ne me suivent pas, ça m'énerve. Donc bon, après, voilà, il y a des personnes qui l'ont beaucoup aimée. Il y en a... Ouh là, ouh là, ouh là, j'ai payé faire une bêtise. Donc, il y a beaucoup de personnes qui l'ont aimée, il y en a qui ne l'ont pas aimée, il y en a qui, comme moi, l'ont trouvé lent, mais qui se sont accrochées. Voilà, il y a beaucoup d'avis sur ce livre. Moi, je ne vous encouragerai jamais assez à vous faire votre propre opinion, que ce soit pour Le Chant des Cavalières, que pour Les Fourounes Ravera. Voilà, c'est mon avis personnel, c'est mon ressenti à moi. Je ne vous interdis pas du tout de les lire, ces livres. Et donc, voilà, si vous voulez vraiment vous faire votre propre avis, lisez-les, ces livres. Voilà, peut-être que ça sera d'énormes coups de cœur pour vous. Mais voilà, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, je tiens à dire quand les livres m'ont énormément plu, comme Le Pareil des Merveilles, et quand ils m'ont déçue ou quand je les ai abandonnés, comme les deux amis que je vous ai présentés. Donc bon, je n'ai rien d'autre à dire de plus. Voilà, je vais terminer cette vidéo sur ça. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le book haul, parce que, à contrario de ne pas avoir beaucoup lu, je me suis énervée. Surtout qu'il y a eu du coup le déconfinement. Je me suis plutôt énervée en librairie, pour le coup. Voilà, j'ai voulu racler. Les lectures étaient mauvaises, du coup je me suis énervée sur ma carte bleue. Donc voilà, j'ai pas mal de livres à vous présenter, et voilà, c'est pour ça que je ne voulais pas mélanger l'oeuvre des lectures et le book haul, parce que je pense que ça fait un petit moment que je tourne, parce que j'avais énormément de choses à dire, et énormément de choses à libérer. Là, ça va mieux. Maintenant que j'en ai parlé, c'est bon, je peux les oublier, c'est terminé. Donc, si vous avez lu Céline, n'hésitez pas à me raconter votre expérience, que ce soit pour Le Chant des Cavalières, Les Faucons de Ravirales, Paris des Merveilles, tout situe ça. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, un très bon week-end, une très bonne soirée, etc. Et bien évidemment, d'excellente lecture. Bye bye !